Il n'est pas d'accord, Bourad Boudjellal n'est pas d'accord, vous pensez qu'il y a un réflexe anti-riche en France ? D'abord j'ai l'impression que le monde s'est arrêté aux années 80, c'est une époque où Libération s'en est mieux qu'aujourd'hui, je conçois que vous soyez nostalgique, mais le monde s'est pas arrêté aux années 80. Vos arguments sont tellement nus que vous dites n'importe quoi là. C'est vous qui vous énervez là. Allez, on fait baisser le ton, on fait baisser le ton, Bourad Boudjellal. On a quand même eu une crise où on a jeté l'opprobre, on a jeté l'opprobre. Non, allez, non, non, pas d'insulte, pas d'insulte, on reste courtois, non Laurent, non Laurent, Laurent Joffrin, pas d'insulte, voilà, on reste courtois, on reste courtois, pignouf c'est un argument. Non, allez, on reste courtois, retirez le mot, retirez le mot, Laurent Joffrin. Mais il se confonce comme un pignouf, je vais m'écrire. On fait terminer maintenant, pourquoi j'aimerais bien aussi donner mon avis ? Alors non, Bourad Boudjellal va donner son avis parce qu'il n'était pas d'accord. Le monsieur qui me traite de pignouf, en face, n'a pas compris que depuis les années 80, le monde a un peu changé dans les années 80. Peut-être effectivement, il y a une résurgence, on a essayé de mettre en avant quelques chefs d'entreprise, mais depuis on a une crise très forte qui nous a malheureusement fait beaucoup de mal. Et on a à nouveau jeté l'opprobre sur le chef d'entreprise sur ces dernières années. Il y avait le sentiment qu'il y avait le sentiment.